bien le bonjour les angseuses et aujourd'hui sur la chaîne youtube officiel wonder woman calme toi j'ai pas encore rebaptisé la chaîne ça ne saurait tarder je déconne je déconne calme toi en ce moment je suis sur une période wonder woman comme vous avez pu le constater et du coup j'ai lu ça j'ai lu wonder woman infinite les petits gars sorti en janvier 2022 c'est tout la nouvelle saga voilà la saga infinite la nouvelle continuité d'ici pour 2022 en ce qui concerne la vf alors j'avais dit qu'on m'y reprendrait plus à fourrer mon vilain nez dans dans les continuités récentes finalement j'ai craqué pourquoi j'ai craqué ben regardez moi ça cette putain de couverture couverture j'ai fait un mix cette putain de couverture signé joshua middleton les petits gars c'est magnifique skyrim et wonder woman la rencontre impeccable game of thrones avec l'armure de fourrure c'est vraiment la classe putain sans déconner tu sens le froid glacial de l'hiver tu sens que là l'épée elle a du mal à la tenir tellement le manche il est froid tu sens le vent qui souffle dans les plaines du valala les plaines enneigées immaculées immenses désertiques à perte de vue et puis finalement ben quand tu ouvres le bouquin putain c'est coloré bordel c'est très coloré même et puis c'est fun c'est fun bordel de merde incroyable il ya même un écureuil qui parle waouh et puis c'est naze alors je vais revenir sur le run là de de michael conrad assisté par becky clonan à la j'allais dire la réalisation pas du tout au scénario il ya plusieurs dessinateurs qui se succèdent à la barre en fonction des issues on est sur un arc long de neuf épisodes et on est sur la publication fr des issues 770 à 779 voilà donc on constatera qu'infinite finalement n'a pas été vendu comme un relaunch on n'est pas reparti sur une numérotation à 0 et à 1 mais c'est pas bien grave regardez urban eux par contre ils sont pas privés pour le faire et finalement pourquoi pas parce qu'on est sur un tout nouveau run il n'y a pas vraiment besoin d'avoir lu quoi que ce soit avant et finalement le peu qu'il ya à savoir ça vous est toujours résumé dans les pages de garde grâce à un magnifique travail éditorial d'urban comics voilà parce que moi j'ai pas lu les métalleries de snyder je les lirais pas et puis j'ai pas lu joker war parce qu'il ya joker dans le titre si tu veux donc ça m'intéresse pas de me taper une saga sur le joker donc du coup parce qu'apparemment il faut avoir lu alors ici il faut avoir lu l'homme qui rit voilà the man who loves et bah c'est pareil en fait si tu veux ça m'intéresse pas quand je vois la couverture du truc avec batman un colis à pic un style métal et et puis le visage du joker est hors de question que j'ouvre ce truc vraiment donc je ne m'irai pas batman ou love story rien à foutre et ça ne pose pas vraiment de problème finalement parce que tout est facilement compréhensible et cet arc signé donc j'ai déjà oublié le nom michael conrad et becky clunan s'appelle after world en vo en vf les mondes au delà diana se réveille en plein milieu d'un champ de bataille et très vite elle se rend compte qu'elle a attiré dans les plaines enneigées du valala asgard le paradis des vikings paradis peuplé évidemment par les âmes des guerriers tombés au combat et qui se livre à d'incessantes batailles jour après jour puisque c'est ça le paradis vu par les vikings c'est des bastons et puis de la bière finalement quoi de plus peut-être des gonzesses il n'y en a pas beaucoup là dedans c'est voulu vraiment on est sur un monde très masculin et donc dans ce valala les hommes ne cessent de se livrer bataille jour après jour c'est leur quotidien et puis finalement ça pose pas vraiment de problème puisque eh bien ceux qui tombent au combat sont vite relevés dans la journée sur le coup des 18h 18h15 il ya des entités féminines et magiques les valkyries qui viennent relever tous ceux qui sont morts pendant la bataille du jour et qui les ressuscitent et le soir eh bien en fait ça autour d'un bon festin il ya du sanglier il ya de la servoise c'est peut-être ça le paradis finalement effectivement ils ont bon goût ces putains de gaulois c'est pas des gaulois c'est des vikings ah si il ya une gonzesse là pourquoi donc diana elle se réveille au valala et elle fait la rencontre de ce beau gosse qui n'a rien d'un viking tu vois je veux dire c'est l'archétype brun méditerranéen un peu minot du beau gosse du boys band voilà qui devient son meilleur ami sigvard se fait il appeler le malotru sidi de son doux surnom ah il a pas grand chose de vikings le gars si tu veux j'aurais j'aurais plutôt imaginé qu'on représenterait des vikings un peu voilà barbe rousse les traits tirés les grosses cernes voilà les traits un peu plus rude que ça bon pourquoi pas finalement ce personnage il a le physique de ses idées parce qu'il est inintéressant au possible voilà et le problème c'est que c'est un personnage assez central dans cette histoire puisqu'il va accompagner diana jusqu'à la fin du run voilà on va leur trouver d'épisode en épisode accompagné diana au cours de ses pérégrinations et ce sigvard ben ouais très peu très peu intéressant il a rien à raconter c'est vraiment le personnage qui a été créé pour établir un semblant de love interest bien que dieu soit loué on n'aille pas trop dans le délire du love interest quand même c'est juste un bisou à droite à gauche et on est pas plus dieu merci mais tu sens vraiment qu'il a été créé pour rendre la réplique finalement voilà un peu comme robin a été créé en 1940 pour éviter que batman ne parle tout seul au cours de ses aventures voilà c'est un petit peu la même sensation qu'on a finalement concernant ce personnage rien à dire rien à raconter osef il est pas aussi il est tout aussi inintéressant que le jason de l'air rebirth en fait et puis alors qu'est ce qui se passe au bas alors parce qu'il faut quand même que j'explique un petit peu le scénario diana elle se réveille voilà c'est la baston mais on s'en fout parce que ceux qui meurent ils sont relevés le soir et puis le soir on se bourre la gueule on bouffe du sanglier et le lendemain on repart au combat voilà putain c'est le pied c'est le pied mais il ya quelque chose qui interpelle diana c'est qu'un jour pas comme un autre elle se rend compte finalement que tout le monde ne se relève plus des batailles et que les valkyries semble ne plus vouloir faire leur boulot complètement donc forcément la population elle diminue en va là là et puis ça la choque d'autant plus qu'un jour et bien c'est sigvard qui reste mort après la défaite sur le champ de bataille sigvard qui ne revient pas à la vie et de ce fait et bien diana elle va décider de ça je vais pas vous le montrer c'est plein de spoil diana elle va décider d'enquêter à travers les plaines du valala pour savoir ce qu'il est en train de se passer pourquoi les hommes ne se relèvent plus elle va faire la rencontre d'une figurine pop à en devenir voilà ce petit écureuil la mignon qui a une corne sur la sur la tête et ce cocu d'écureuil va lui expliquer va lui expliquer que le valala va connaître sa fin à savoir le ragnarok la fin de toute chose car yggdrasil se meurt yggdrasil c'est l'arbre millénaire l'arbre nourricier l'arbre fondateur du valala l'arbre monde voilà pour ceux qui ont joué elden ring et pourquoi je cite elden ring comme référence c'est pas pour rien je reviendrai là dessus mais voilà l'idée c'est que yggdrasil l'arbre nourricier un arbre immense dont les racines parcourt l'intégralité du territoire et bien est en train de mourir et c'est d'autant plus problématique quand ses racines voyez il retient prisonnier une entité démoniaque ce serpent qui finalement est une espèce de diable une espèce de satan et donc forcément lorsqu'il flétrira l'arbre et bien les racines libéreront sur le valala l'entité démoniaque qui se va faire équipe avec l'écureuil pop là je dis que c'est parce que j'imagine qu'en fait leur plus grand souhait ce serait de pouvoir adapter ça au cinéma pour pouvoir pondre des pop par centaines de milliers de cet écureuil c'est vraiment un personnage qui a été conçu et imaginé comme ça voilà c'est le personnage mignon le rongeur que tu as dans tous les putains de films d'animation pixar au bout d'un moment ça en devient chiant et lourd dingue et voilà qui est le comique relief du truc il a un côté messager et omniscient d'ailleurs assez farceur voilà donc c'est un personnage une fois de plus très très commun finalement on a déjà vu dans plusieurs histoires donc voilà ils vont faire équipe diana et l'écureuil afin de savoir ce qu'il est en train de se passer pourquoi yggdrasil l'arbre monde est il en train de mourir alors moi je suis très déçu parce qu'on me vendait diana voilà game of thrones walking the walking dead qu'est ce que je raconte bord de ciel donc je me suis dit putain ça va révolutionner carrément tout l'or de diana on va décider de faire une wonder woman nordique avec tout le folklore que ça que ça évoque et puis finalement non c'est bien la diana qu'on connaît donc à ce niveau là il n'y a rien de changé c'est juste qu'elle se réveille oh voilà là parce qu'en fait elle s'est trompée de dimension en montant au ciel cette conne elle a peut-être pas gps je sais pas mais voilà donc elle s'est plantée de chemin et finalement elle va se rendre compte que finalement elle n'est pas là par hasard j'en dis pas plus promis j'en dis pas plus alors ce qui me dérange moi dans cette histoire c'est que finalement ça tient pas les promesses de la cover le côté glacial sérieux sombre et un peu un peu brutal et bien ne transparaît pas à un seul moment dans l'histoire parce que comme je l'ai dit c'est coloré trop coloré moi j'aime bien quand c'est coloré mais en fait il faut que la colorisation elle serve le récit et là le problème c'est que ben je sais pas c'est beaucoup trop coloré pour me dépeindre le valala qui est censé être un paradis blanc immaculé et enneigé quoi glacial enfin donc j'ai beaucoup de mal avec la colorisation le style artistique et puis d'autant plus que au fur et à mesure que je vous montre les pages vous l'aurez peut-être remarqué de vous même bah c'est étriqué voilà c'est plein de petites cases il n'y a aucun moment il ya de la place pour la contemplation mec tu racontes une histoire qui se déroule au valala elles sont où les double page la barbe avec un putain de panorama immense magnifique avec des forêts enneigées fais moi rêver bordel et puis yggdrasil l'arbre monde qui est censé être le toit du monde est ce qu'on en parle enfin oui on en parle mais est ce qu'on le voit vraiment non tu vois juste des racines noueuses des branchages à aucun moment une pleine page avec yggdrasil pour te montrer la magnificence de cet arbre et surtout la grandeur tu vois c'est censé être c'est un arbre qui est censé dominer l'intégralité du valala montre le moi comme dans elden ring à les arbres jaunes fluo là je demande pas ce qui soit jaune fluo parce que c'est dégueulasse mais montre moi un arbre immense bordel de merde on ne le voit pas ça manque de grandiose bordel on est sur wonder woman au valala mec il n'y a pas de grandiose et autre chose qui m'a dérangé dont j'ai oublié de parler dans la review c'est le ton emprunté pour raconter l'histoire c'est fun et c'est presque cartoonesque par moment je te parle de cases où tu as des gugusses qui prennent littéralement des rochers sur la tête chef tu rajoutes à ça deux ou trois répliques un peu un peu masculine mais alors masculine dans le sens beauf du terme et alors là tu as la photo finish ça m'a saoulé d'autant plus qu'il y a des bonnes idées déjà d'une on extirpe diana de son lore original à savoir l'olympe la mythologie grecque etc etc pour la faire tremper dans une toute autre mythologie qui ne lui appartient pas moi ça ne me dérange pas à partir du moment où on reste dans un délire du passé a toujours des épées des boucliers des lances donc finalement pourquoi pas ça me dérange pas c'est comme c'est pas comme si on mettait wonder woman sur mars tu vois voilà non là on reste dans un délire qui peut lui correspondre donc pourquoi pas je demandais à voir et puis ne serait ce que pour la revoir en armure de fourrure quoi mais c'est pareil où sont les pleines pages bordel de merde avec diana avec une épée un bouclier en armure comme 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 sur la cover elles sont où les pages là on les voit pas bordel c'est minuscule c'est tout petit c'est coloré c'est pas beau c'est pas beau ça manque de prestance tout ça bordel et puis c'est dommage parce que comme je disais il ya des bonnes idées de la façon de raconter l'épopée de diana il ya un côté un peu elden ring dark souls donc j'y reviens dans le sens où on balance le personnage et le lecteur par la même occasion dans un univers qui lui est complètement inconnu avec un lore très fouillé très fourni mais le problème c'est que on ne l'explique pas du tout cela on compte qu'on se contente de balancer des persos rival kiri les elfes des cavernes je sais pas quoi mon qui sur la commode on balance des personnages des peuples au visage sans réellement chercher à te les expliquer où elle est développée davantage parce que c'est très reché et moi ça me pose exactement le même problème que j'avais sur tir nanog le batman wonder woman de liam sharp où on avait un univers immense alors vraiment construit et travaillé mais inaccessible pour les lecteurs puisque on ne prenait à aucun moment le temps de l'expliquer cela voilà et moi j'ai un problème ça ne dérange pas ça dans elden ring ou dans dark souls parce que clairement dans dark souls il ya aussi cette manière très cryptique de te raconter le lore il n'y a pas vraiment de scénario c'est on te raconte le lore mais de manière très cryptique dans les jeux souls pour ceux qui connaîtrait et là c'est un peu la même chose quoi tu sais pas vraiment pourquoi diana doit doit aller chercher une clé dans le ventre d'un serpent pour aller récupérer dans la forteresse des valkyries et il ya un côté très 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 dark souls très elden ring dans la façon dont on te raconte les aventures mais moi ça me pose problème parce que c'est pas un jeu vidéo donc là le lore j'ai besoin de le comprendre si tu veux et de le connaître quitte à ce que ça prenne beaucoup plus de temps de développement c'est sa propre bordel de merde tu vois c'est alors oui un côté magique féerique dans les illustrations mais moi j'en attendais beaucoup plus quoi en fait ce run de neuf épisodes c'est un seul et même arc qui se divise en plusieurs sous intrigue la première prend place au valala et puis après on va changer de dimension au fur et à mesure qu'on avancera dans les épisodes là aussi c'est une déception c'est à dire que moi j'aurais préféré que l'intégralité du run se passe justement dans cette nouvelle dimension à folklore nordique voilà on aurait pris du coup le temps de de développer les choses et nous faire aimer ce cet univers et là finalement c'est rusher ça va beaucoup trop vite et puis on se retrouve on se retrouve très vite dans des bails pas forcément plus conventionnel concernant le personnage mais pour le coup beaucoup moins intéressant donc à la suite de cette aventure diana alors là je vais essayer de pas trop vous spoiler diana va prendre en chasse une demi-déesse accusée d'avoir tué tous les dieux de l'olingue donc elle va pourchasser cette demi-déesse à travers plusieurs dimensions qui n'ont rien à voir les unes les autres et ça va vraiment être ici dans le fil rouge de ce run à savoir le fait que diana voyage de dimension en dimension puisque l'ennemi qu'elle pourchasse est doté d'une d'une fossile d'une arme magique façonné forgé par effaïsto celui même le dieu de la forge de l'artisanat et petit gars donc c'est pas n'importe qui et cette arme magique à la particularité de déchirer les dimensions tu donnes un coup comme ça dans le vide ça t'ouvre un portail sur une autre dimension c'est complètement craqué c'est un tunnel boom mais deux poches quelque part et du coup donc du coup eh bien pourquoi la méchante déesse décide-t-elle de traverser les dimensions ça je vous laisserai le découvrir je ne vais pas vous raconter le fin mot de l'histoire mais donc du coup ce qu'il faut savoir c'est que on va avoir diana qui va se retrouver comme ça à des époques complètement différentes en fonction des issues donc l'idée sur le papier elle est sympa le problème c'est que ça va beaucoup trop vite et on prend jamais vraiment le temps d'installer l'histoire lorsqu'elle arrive dans une dimension tu vois là par exemple elle débarque dans une forêt magique il ya un côté très dark fantasy si tu veux voilà avec des petits élèves des petits lutins des machins comme ça vous avez remarqué que c'est assez original au niveau du trait au niveau du dessin ça plaît ça plaît pas moi je trouve ça littéralement dégueulasse je vous le dis alors pas au niveau de la colo au niveau de la colo il ya un côté un peu crayon de couleur tu sais tu as l'impression que c'est la gamine qui t'a fait le dessin à la maternelle donc c'est original au niveau de la colorisation pourquoi pas mais là où ça me dérange c'est le trait quoi regardez c'est dégueulasse hop là regardez c'est c'est hideux quoi il ya des visages qui sont mais tout simplement regardez ça regardez moi ce travail putain merde quoi diana qu'est-ce qu'ils ont fait quoi regardez moi ce travail les petits gars oh là là on dirait ma voisine alors c'est pas très gentil pour ma voisine ou pour diana finalement on ne sait pas vraiment mais quel salopard je suis alors là on dirait ni ma voisine là honnêtement je ne sais pas ce qu'ils ont fait je ne sais pas ce qu'il a fait le gars un moment d'égarement probablement oh putain ah j'ai envie de vomir quoi ah j'ai envie de dégueuler quand je voyais des trucs comme ça et puis à chaque fois les enjeux finalement osef parce que ça va beaucoup trop vite pour te faire aimer le lore dans lequel elle évolue et les personnages par la même occasion donc finalement il peut leur arriver quoi que ce soit on a absolument rien à foutre quoi voilà la fin du valala posef c'est pas l'environnement naturel de diana donc il peut leur arriver peu importe ce qui peut arriver aux vikings qu'est ce que j'en ai à foutre qu'est ce qui peu importe ce qui peut arriver aux grenouilles là dans la fonte dans la dans la forêt magique finalement je m'en tartine le fion enfin voilà rien à foutre l'enjeu final de la grande méchante sans trop rentrer dans la révélation est teinté d'une espèce de message méta une critique sur l'industrie des comic books finalement voilà était ce mieux avant faut il renier les continuités modernes voilà faut-il toujours constamment se réfugier dans le passé tu sens qu'il ya un sous texte comme ça un peu foireux et surtout très candide je trouve où finalement la morale de l'histoire c'est en fait les deux sont bien voilà le présent et et le passé voilà il faut les deux en fait il faut les deux quand je lis ça le passé oui mais alors le présent permet moi d'avoir un doute quoi donc donc voilà pas grand chose à retenir de ce début de la saga infinie pour le personnage de wonder woman c'est original ah bah là pour le coup pour le coup je suis obligé de l'admettre c'est original mais finalement est ce qu'on en a quelque chose à foutre finalement est-ce que c'est pas encore une fois de plus un bouquin qu'on va oublier dans les deux semaines après sa lecture quoi vous allez dire host est blasé bordel de merde tu n'aimes rien j'ai peut-être finalement trop lu de choses sur le personnage de wonder woman et j'ai été habitué à mieux et du coup maintenant je suis très sévère vis-à-vis de ce que je vais lire sur le le perso et j'arrive pas à me mettre dans la tête d'un nouveau lecteur qui va qui commencerait avec avec wonder woman in finit je pense pas que ce soit une bonne porte d'entrée mais vraiment pas vraiment pas donc une fois de plus ne vous fiez pas obtient là ne vous fiez pas obtient c'est pas la question de lire ce qui s'est passé avant avec joker war et toute la clique là c'est pas une question de ça on n'en a pas besoin pour comprendre ce qui racontait là dedans c'est une question de lire des récits beaucoup plus intéressant sur le personnage quoi donc un coup d'épée dans l'eau voilà je le dis il y avait des bonnes idées mais ce run est beaucoup trop bâclé beaucoup trop rusher et finalement on ressent pas du tout les enjeux au niveau des dessins il ya à boire et à manger il ya du emmanuela loupaquino si tu veux donc ça c'est magnifique mais il ya des choses beaucoup plus beaucoup plus affreuse puis alors emmanuela loupaquino pas vraiment en forme autant sur la fin de run wonder woman rivers elle avait offert un travail absolument délicieux mais là c'est pas le cas elle est vraiment pas en forme la demoiselle et puis sinon pour la grande partie des dessins c'est travis moore voilà peu mieux faire j'ai envie de dire que mieux faire c'est jamais transcendant quoi visuellement c'est pas moche c'est jamais moche en fait c'est c'est ni mauvais ni bien c'est c'est le m6 ou quoi quelque part donc donc voilà ça me ça ne me botte pas tu vois là tu as une planche où diana elle est chez adès elle est chez adès donc dans les enfers et mis à part cette planche qui te montre les âmes condamné à errer dans le jardin d'ades j'allais dire toute leur vie mais non ça va au delà quelque part eh ben on te montre deux trois couloirs de trois cavernes de la roche finalement il n'a pas d'ambition ni dans le scénar ou alors il ya peut-être une ambition une ambition démesurée trahi par une mauvaise réalisation et une mauvaise narration je pense que c'est surtout ça et par contre visuellement là il n'y a pas d'ambition tu vois là c'est pareil c'est dommage parce que tu as un moment où diana elle atterrit en pleine préhistoire il se passe rien ça dure quatre cases et après elle change de dimension si c'est pour faire ça c'est pas la peine les petits gars voilà laissez nous avec moi je contredit le message de fin finalement du bouquin voilà en fait les continuités récentes et le futur finalement quand on voit ça on n'a peut-être pas envie laissez moi avec georges perez et rouca c'était très bien voilà allez tchao les ingues